D'abord, Jean Conde, qui est professeur émérite au département des sciences des communications à l'Université Stendhal Grenoble III, qui est actuellement titulaire de la chaire du CELAT, qui est aussi comédien et metteur en scène, et qui nous présente une communication qui s'intitule « La médiation culturelle, tisser le trait d'union du vivre ensemble ». Merci. Bonjour. D'abord, je voudrais présenter mes remerciements, et vous allez voir qu'ils ne sont pas simplement protocolaires. Je vous expliquerai pourquoi, dans le courant même de l'intervention, aussi bien à Francine Saillant du CELAT, à Ève l'Amoureux, qui a porté un peu ma candidature, ou qui en a été la médiatrice, ou la passeuse, je ne sais pas très bien comment dire, sur cette chaire. Kadhi Yatoula, qui m'a accueilli à Chicoutimi, et puis peut-être aussi tous les intervenants. Pour une raison simple, c'est que j'avais prévu, comme tout le monde, une intervention. Je l'avais écrite, j'en avais même fait un PowerPoint, il en reste des traces, des ruines, plus des traces que des ruines, d'ailleurs, et j'ai changé un certain nombre d'éléments, peut-être même en profondeur, en raison précisément de ce qui a été apporté, et qui m'ont obligé à prolonger ou à inverser un certain nombre de points de vue que je voulais développer. Alors, vous avez le titre ici, je voudrais très rapidement vous dire quelle est ma problématique, problématique qui va se développer sur deux plans, en réalité. D'abord, le rapport à la médiation culturelle, qui est un enjeu et un problème important pour un certain nombre d'acteurs, ceux des musées, des institutions culturelles, des théâtres, des politiques vis-à-vis de l'art, mais aussi pour les académiques, dans la mesure où il y a là des phénomènes nouveaux qu'ils essayent de décrire, d'interpréter, en les mettant dans des cadres plus larges, historiques, politiques, théoriques. Donc, une première problématisation sur laquelle je ne veux pas insister, parce qu'en réalité, je veux l'aborder à travers la question du vivre ensemble, qui, au fond, nous convoque aujourd'hui et qui commence à se construire à travers de multiples interventions. Donc, c'est ça que je voudrais mettre en évidence. J'essaie d'avoir un démarrage de mon chrono, bien que je fasse totalement confiance à Ève pour être la maîtresse du temps, mais c'est toujours une situation un peu sadique, mais je lui ai fait la promesse que je resterai dans les termes. Alors, donc, sur ma problématique qui permettra de montrer pourquoi et comment la thématique, les dispositifs de médiation culturelle peuvent être un analyseur ou un opérateur de cette notion du vivre ensemble. Alors, un certain nombre de points, de problématiques, avant de vous présenter le plan. D'abord, je pense que le vivre ensemble doit se définir dans une volonté politique, dans un projet politique. Alors, ça peut être le projet de l'institution. Jean-Marie, ce matin, montrait bien comment le problème de la transmission, donc de la médiation culturelle, était un enjeu pour les musées. Je pense que sans projet politique, qu'il soit celui d'une institution, celui d'une région, celui d'une nation, il n'y aura pas de vivre ensemble. Il y aura juste une juxtaposition de personnes qui partagent, même pas un même espace, parce qu'un espace, c'est fait de pratiques sociales, un lieu. Et la cohabitation, la juxtaposition ne relève pas, à mon sens, du vivre ensemble ou alors d'un vivre ensemble tellement anémié qu'il permet de vivre, mais le ensemble, il n'existe pas. Deuxième élément important que je voudrais développer, c'est un langage partagé. Et j'emploie le mot langage avec toute sa signification théorique. C'est à la fois une langue, mais j'insisterai beaucoup plus sur la parole, c'est-à-dire sur l'acte individuel, sur l'acte d'énonciation, parce qu'il me semble là porteur d'une performativité, aussi bien pour la médiation culturelle que pour la notion du vivre ensemble. Donc, j'ai mis en évidence là l'acte de parole en tant qu'énonciation pour me référer à des approches théoriques de la linguistique de deuxième génération. Troisièmement, je crois qu'avec le vivre ensemble, on a une métaphore et qu'on a une métaphore vive, mais qui a le danger que cette métaphore s'use. Il y a un merveilleux article de Jacques Derrida sur les métaphores usées. La métaphore, c'est une manière de penser. C'est une obligation d'aller établir des rapports de sens entre quelque chose qui apparaît, qui est de l'ordre du signifiant et un travail du symbole qui permet de mettre en évidence ça. Aujourd'hui, je pense qu'avec la métaphore du trait d'union, du lien social, on n'est pas encore dans une métaphore usée. Le problème des métaphores, c'est qu'elles s'usent très vite et elles perdent leur capacité à évoquer des phénomènes plus profonds, plus souterrains. C'est l'objet d'un grand article de Derrida et il emploie une autre métaphore. Il nous dit qu'avec des métaphores usées, on est un peu comme avec des pièces de monnaie qu'on a ramassées et dont on a perdu les figies parce qu'elles ont trop circulé et qu'on n'y voit plus rien. Et donc, sur cette métaphore, moi, je vais essayer de l'entreprendre, de la considérer à propos de la notion d'expérience. Mais j'ai voulu mettre le mot Erlebnis, c'est-à-dire le mot philosophique de l'allemand qui renvoie, lorsqu'on parle d'expérience, non pas à des dispositifs de laboratoire, mais à ce qui a été vécu par la personne et qui, parce qu'il a été vécu, doit donner lieu à un travail où la trace se configure dans quelque chose qui peut être mis en circulation, communiqué. Et donc, je voudrais, moi, mettre en évidence, ce sera un peu l'axe de ma contribution sur l'expérience sensible, artistique, mais plus particulièrement sensible. Et puis, ce qui a changé dans ma problématique depuis que j'ai entendu un certain nombre d'intervenants, dont Caddy, qui, au début, je trouve, a allumé un certain nombre de mèches. La mèche à la fois comme quelque chose qui éclaire, mais quelque chose qui permet d'éclater, de faire éclater... Enfin, la mèche qui conduit à l'explosif, qui permet de faire éclater des significations un peu figées. Et je voudrais, moi, passer d'une figure linéaire, segmentée, le trait d'union, et le mot trait d'union met bien en évidence cette linéarité à une figure elliptique. Elliptique aux deux sens du terme. Voilà, je la traduis très très vite. Elliptique au sens de l'ellipse. Alors, comme je ne suis pas du tout habitué, j'ai voulu refaire mon plan, je n'ai pas réussi à faire l'ellipse. Mais l'ellipse, pour ceux qui ont des souvenirs de géométrie, c'est deux foyers. Deux foyers qui décrivent, qui permettent, à travers une loi mathématique que j'ai oubliée et qui ne servirait à rien de me rappeler, parce que le problème c'est de voir la figure, donc d'un cercle qui est étalé. Et il me semble que notre colloque ici a mis en évidence deux foyers. Et nous n'avons pas cessé de nous articuler entre ces deux foyers. Le premier, c'est le foyer existentiel, le vivre. Ce qui a été très très bien développé, notamment par Paul Cibleau, lorsqu'il a fait une analyse lexicale. Il y a évidemment dans ce vivre quelque chose qui est de l'ordre de l'existentiel. Et l'existentiel, c'est l'existentiel du sujet. Du sujet de parole et du sujet d'action. Et puis, il y a aussi l'autre pôle dans l'ensemble. Et l'ensemble, comme ça a commencé à être dit, c'est la construction d'un « nous ». C'est-à-dire d'un projet collectif qui d'ailleurs, mais j'y reviendrai, ne peut se définir que si on définit « eux ». Très souvent, le « nous » ne se définit pas forcément dans une première approche de manière positive, mais se définit dans des processus d'exclusion « eux ». Alors nous, il va falloir le construire, l'identité. Et évidemment, il y a tout le risque des identités figées et l'oubli qu'une identité personnelle ou collective, elle est forcément multiple. Quelqu'un qui s'enfermerait dans une identité unique risquerait d'être configuré lui-même dans un ghetto. Alors, le plan de mon intervention, vous le voyez là. Alors, qui est ce « nous » ? On est convoqué dans ce « vivre ensemble » à « qui est ce « nous » qui doit vivre ensemble ? » Est-ce qu'il préexiste à une volonté, à un projet ou est-ce qu'il doit être construit ? À mon sens, c'est une question du politique et une partie de mon intervention consistera à tenter de politiser la problématique, c'est-à-dire de mettre non pas la politique au centre, mais sur un des foyers, de lui permettre de dialoguer avec l'existentiel. Rappelez-vous la figure de l'ellipse qui n'était pas là avant, enfin, que vous pouvez inscrire en mémoire. On n'est pas dans des équilibres, on est dans des polarités. Plus on fait, on pèse sur l'existentiel et moins on pèse sur le politique. Et c'est ça, tout l'enjeu politique, épistémologique, heuristique de cette figure de l'ellipse que je préfère aujourd'hui, après vous avoir entendu parler, à la figure du segment, le trait d'union. Donc, c'est le premier point. Le deuxième, ce sera, je vais introduire là la notion de médiation culturelle. J'irai assez vite parce que ce n'est pas le nœud et le centre de mon intervention. Je l'introduirai à travers les problèmes des politiques culturelles, c'est-à-dire des projets politiques de l'État-nation ou des projets politiques des collectivités territoriales lorsqu'on est dans des perspectives de décentralisation, comme c'est le cas en France. Évidemment, mon expérience partira de mon expérience française, mais comme ça peut être le cas dans d'autres pays avec les problématiques propres au Québec en tant qu'État fédéral et en tant qu'État provincial. J'essaierai de raccrocher la notion de médiation culturelle ou plus exactement le dispositif. Je ne pense pas que la médiation culturelle soit une notion ni même un concept. C'est un dispositif au sens de Foucault, c'est-à-dire des outils, des instruments, des acteurs, mais aussi des perspectives larges. Et enfin, j'essaierai de montrer comment, à mon sens, la médiation culturelle, prise dans son contexte institutionnel, politique, est d'abord au cœur du rapport entre art et société. Et c'est à travers ce rapport art et société que je souhaiterais pouvoir, tout au long de l'exposé d'ailleurs, articuler la relation entre le vivre ensemble comme condition de la délibération, je reviendrai sur cette notion, et comme condition d'une expérience, d'une condition humaine. Ah. Bon, j'essaye de jongler à la fois avec ce truc-là pour faire avancer le truc et mon chronomètre. Et j'appuie sur le chronomètre pour faire avancer le truc. Je n'y arriverai pas. Donc je compte sur... Oui, mais je préfère maîtriser. Alors, premier point, qui est ce « nous » qu'on convoque, avec une injonction parfois très forte, à vivre ensemble ? Alors, je partirai très vite d'une approche qui, moi, me paraît toujours intéressante, c'est celle d'Anna Arendt, que vous connaissez, donc je ne vais pas la développer. Elle part de conditions humaines et pas de nature humaine, ce qui est déjà un élément extrêmement important parce qu'effectivement, il y a les conditions d'émergence du thème du vivre en somme comme du thème de la médiation culturelle. Et lorsqu'elle aborde la condition humaine de l'homme moderne dans un ouvrage capital, elle cite ces trois domaines, travail, action politique, création de l'œuvre. Je me situerai dans la troisième expérience parce que la médiation culturelle relève, passe bien plus largement... Chez Anne Arendt, on a encore une vision très kantienne de l'art. La médiation culturelle, elle n'est pas sur l'art. Elle est plus généralement sur les langages sensibles et expressifs lorsqu'ils sont mis en circulation dans l'espace public. Donc il y a un travail, là, au fond, de mise en crise de la notion d'objet ou d'œuvre d'art. Deuxième point, ce qui me paraît important dans ce « nous », c'est qu'il faut le nommer. Et que nommer une chose, c'est un acte, pas simplement de langage. C'est un acte existentiel. J'avais à un certain moment cité des nouvelles approches en France de nommer les nouvelles catégories pertinentes pour penser le politique. Je reviendrai sur ce « nommer », mais puisque je suis avec Anne Arendt et que je voudrais arriver aussi avec Walter Benjamin parce que l'idée de l'ellipse, c'est à lui que je la prends. à propos de Kafka, d'ailleurs, j'y reviendrai. L'homme est le seul être vivant dans le monde qui nomme les choses. C'est un élément de la Bible. C'est dans la Bible qu'on nous dit que Dieu demande à Adam de nommer les choses. Et en les nommant, il en donne une existence. C'est une des conditions fondamentales du langage qui ne sert pas simplement à communiquer, qui sert à donner une existence. Donc, nommer ce « nous », ça me paraît extrêmement important. Et en sachant que ça doit mobiliser un certain nombre de savoirs et de disciplines et de faire bouger les frontières, on a dans ces salles réunies des anthropologues, des sociologues, des psychosociologues peut-être, des sémioticiens, des linguistes. Et donc, mon propos mettra essentiellement l'accent sur l'expérience de la personne qui ne peut exister que dans le groupe, dans les processus sensibles et artistiques. Alors, je vais aller très vite parce que le premier point, la place de la personne dans le coup de société-communauté, vous voyez que je fais référence à des concepts lourds de la sociologie. Je ne suis pas persuadé, donc de Durkheim, Tunis, je ne suis pas persuadé qu'il soit aujourd'hui pertinent parce que, d'abord, la sociologie a avancé. Je pense qu'il faut s'appuyer dessus. Mais l'opposition presque radicale dans ces deux polarités société-communauté me semble pas forcément opérationnelle. Et donc, cette question du vivre ensemble, je l'ai dit dans la problématique, j'y reviens pas, elle suppose de concevoir l'autonomie de la personne, de la personne catégorie sociologique, nous rappelle Marcel Mauss. Avant, on a des individus, on a des groupes, la personne, c'est celle qui met en jeu son existence, qui peut dire je. Je, dimension du sujet d'action, dimension du sujet qui se nomme, dimension du sujet de parole. La parole n'existe qu'à travers un jeu subjectif. Troisièmement, dans ce « nous », il y a cette question des rapports longs et des rapports courts. Et là, je fais référence à Lévinas. Donc, les rapports courts, on n'a pas arrêté d'en parler ici, et c'est extrêmement important. C'est des rapports dans le temps du social, dans le temps de l'expérience humaine, dans le temps limité de notre vie ou d'une société. Et c'est les relations interpersonnelles que nous nouons à travers la famille, le travail, le politique, l'art. L'art est un domaine où l'expression artistique est un domaine fondamental entre la production et la réception. Donc, les rapports courts, qui sont essentiellement dans le présent de la relation. Mais il y a aussi, et on n'a pas arrêté d'en parler, même si on ne les a pas nommés ici en tant que tels, les rapports longs sont les rapports qui nouent notre relation au passé, à la tradition fondamentale, comment prévoir, comment se projeter dans l'avenir si on ne sait pas d'où on vient. C'est se plonger dans des incertitudes totales et qui conduisent à l'homme désorienté, à l'homme décentré dont parlait François hier. Donc, ces rapports longs qui relient le passé au futur par la médiation du présent, Lévinas, parce que c'est lui qui propose cette notion-là, Lévinas nous dit dans ses récits almudiques et dans plein d'ouvrages, ces rapports longs nous font marcher ensemble, c'est-à-dire marcher au sens de définir des projets, de les évaluer. Et donc, me semble-t-il, dans cette question du vivre ensemble, il s'agit, en tous les cas, c'est mon point de vue, lorsque je travaille, il n'y a pas longtemps que je travaille là-dessus, c'est peut-être ce colloque-là qui m'a obligé à réfléchir sur qu'est-ce que c'est que cette prolifération du syntagme. On en a parlé, j'essaierai d'en dire deux mots, c'est s'intéresser à la relation interpersonnelle, à l'énosciation, l'acte de parole et à la délibération. La délibération, chez les Grecs, la phronésis, ça ne marche pas pour tout, cette discussion entre égaux, ça marche pour des phénomènes qui sont mobiles, changeants. On ne va pas discuter de la loi de la gravité, on ne va pas délibérer sur le fait si elle est vraie ou juste. Laissons ça aux scientifiques, il me reste combien de temps ? 15 minutes ? Oh, je peux prendre une respiration. Je vais prendre une grande respiration pour revenir un peu sur cette question du « nous » et du « eux ». Si on veut parler du « nous », c'est-à-dire de cet ensemble de personnes qui ne préexistent pas au projet, au projet politique, quelle que soit l'ampleur, le lieu de développement du projet. Eh bien, il faut nommer. Il faut nommer ce « nous ». C'est toujours très difficile de nommer quelque chose qui n'existe pas. En revanche, on peut nommer quelque chose qu'on veut inscrire dans une potentialité, dans un projet politique. Et sur ce « nous », on voit bien qu'il faut des systèmes de différenciation. Et c'est très souvent le « eux », les autres, ceux qui ne font pas partie du « nous », qui vont servir de répulsion, de polarité négative vis-à-vis de laquelle, comme polarité, soit il faut se protéger. Et on voit bien que dans cette société dévisée, divisée, mondialisée, dont l'individu ne sait plus où il se trouve, tout simplement parce que ces repères, les repères géographiques, les repères culturels, les repères linguistiques sont en train de bouger, eh bien, doit essayer, soit de se protéger d'un « eux », et on voit bien qu'on est dans le fantasme, et le fantasme où l'imaginaire peut nous conduire à des catastrophes que nous avons connues et que nous pourrions reconnaître à nouveau. Le plus jamais ça, c'est une injonction qui vaut comme injonction rhétorique. Mais l'histoire ne se reproduit jamais, mais elle reproduit elle peut reproduire les mêmes drames. Et donc, cette question de la construction du « nous ». Paul a, hier, Thibault a remarqué que la thématique du vivre ensemble dans le discours politique français était nouvelle, et dans le domaine de la culture était nouveau. « Quand il a formulé ce constat, ma première réaction était de dire, ben non, je ne suis pas d'accord ». Et puis, en y réfléchissant, en regardant notamment les citations, oui, fortement. C'est une émergence totalement nouvelle dans le discours politique français. Et je pense que si c'est une émergence nouvelle, c'est parce qu'il y a à répondre à cette menace idéologique du Front National, et qu'on ne sait pas y répondre, d'une part, et que les idéologies ou les dispositifs politiques qui gouvernent au fond la France depuis une cinquantaine d'années, à droite ou à gauche, est autour de l'idée de la République. Et que cette idée de la République, elle est mise à mal aujourd'hui pour un grand nombre de raisons, ne serait-ce que le questionnement vis-à-vis de la place de la France ou d'autres pays dans l'Europe et cette mise en cause de l'État-nation. Mais je voudrais donner un exemple. Dans le corpus que Paul nous a donné, il a cité une phrase de François Hollande qui est assez magnifique. Moi, je l'avais relevé avant. Il disait « Le vivre en soi... Oui, la culture, c'est important. » C'est la première fois qu'il parlait de la culture depuis deux ans. « La culture, c'est important. » Donc on disait « Tiens, voilà. » Enfin, le président de la République chausse avec ses petits pieds, ses petits chaussons, le grand discours de Mitterrand pour lequel, non seulement la culture, c'était important, mais c'était ce qui pouvait répondre à la vocation de la France. Il avait, il est vrai, le modèle de Malraux ou de De Gaulle et il s'était adossé à cette grande figure tutélaire de De Gaulle. Avec François Hollande, il en allait différemment. Bref, il cite la culture comme chose importante et il nous dit « C'est ce qui permet le vivre ensemble. » Il met pas... Enfin, le journaliste ne met pas de trait d'union. Je ne sais pas si Hollande avait dans sa prononciation « Mille trait d'union », c'est ça qui est difficile dans l'oral. C'est que cette figure rhétorique du trait d'union, ben... Oui, oui, oui. Non, mais c'est pas... Il y a trois minutes, tu m'as dit quinze minutes, non ? On va pas discuter. Et donc, il nous parle du vivre ensemble et il dit « C'est vivre en harmonie ». Voilà la phrase. C'est pas la même chose, vivre en harmonie. D'ailleurs, pour ceux qui... La partition musicale, on peut vivre avec des partitions musicales complètement différentes. Vivre en harmonie, c'est pas la même chose que vivre ensemble. Déjà que vivre ensemble, c'est très ambigu, c'est cohabiter, c'est échanger, c'est délibérer, c'est dialoguer. Alors vivre en harmonie, c'est pas faire de trop de bruit, c'est essayer d'éviter le vacarme ou de se mettre des oreilles pour ne pas entendre ou pour ne pas voir. Donc, problème important et émergence nouvelle. Et à mon avis, cette émergence nouvelle du vivre ensemble, c'est peut-être la perte du projet républicain en France et c'est aussi la perte ou l'abandon de fait des politiques culturelles liées à la démocratisation culturelle. Et donc, je vais aborder là le troisième ou le deuxième point, la relation entre politique culturelle et médiation. Je vais aller très vite. Toute la Ve République, avec la création du premier ministère de la Culture, avec Malraux, s'est faite autour du problème de la démocratisation culturelle. Il n'a jamais utilisé ce terme. C'est par la suite qu'on l'a, et très vite qu'on l'a utilisé, mais la démocratisation culturelle, c'est très simple, c'est le rapport aux œuvres artistiques. Et pour Malraux, ce rapport aux œuvres artistiques, la culture, va permettre d'établir une continuée dans cette France éternelle ou cette France universelle. Donc, on voit le discours gaullien. Dans la mesure où les idéologies ont fait faillite, elles ont conduit aux idéologies nationalistes et à la guerre, et où le religieux n'existe plus. Donc, l'art est la nouvelle religion. Et ce n'est pas simplement une métaphore. Dans les politiques de Malraux, il y a un rapport magique à l'art. Je pense qu'aujourd'hui, cette politique de démocratisation culturelle est à bout de souffle depuis une quinzaine d'années. Un des livres que j'ai écrits s'appelle « La démocratisation culturelle », une médiation à bout de souffle. Elle est à bout de souffle parce qu'elle se consacre uniquement au rapport à l'œuvre d'art. Et donc, les enjeux de la médiation culturelle en France, en tous les cas, sont de se dire « On a peut-être à définir un projet politique qui n'est plus celui de la démocratisation culturelle comme rapport à l'œuvre d'art », c'est-à-dire comme accès aux biens culturels. Et vous voyez, dans l'accès aux biens culturels, il n'y a rien d'existentiel. Il y a la possession. Il y a un avoir. Dans les années 70, on va mettre en place, avec un autre ministère, celui de Jacques Duhamel, qui se situe dans la politique de la nouvelle société, un être. C'est-à-dire, on va mettre en évidence la notion de développement culturel. Donc, voilà, des nouveaux enjeux. Moi, je me situe et je pense dans une fonction pragmatique, au sens philosophique du terme, de la médiation culturelle. C'est-à-dire, elle a des effets performants dans la construction de la personne et son rapport au collectif. Ce qui caractérise pour moi la médiation, c'est les relations intersubjectives, personnelles et l'énonciation, le « je » comme sujet d'action et de parole et la nécessité de reconnaître l'autre dans ce qu'il y a d'étranger, dans sa dimension étrangère et cet autrui qui est forcément un peu mystérieux, puisque ce n'est pas moi. Je voudrais vous donner rapidement deux citations qui m'ont beaucoup inspiré dans le travail sur la médiation culturelle. C'est une citation de Buber, contemporain de Gershom, Cholem, dont un livre préfacé par Bachelard avant la guerre, c'est « Le jeu et le tu ». Je vous laisse le lire. Cette citation me paraît extrêmement forte. Elle est reprise par Maurice Blanchot dans son « Dialogue infini ». Je pense que c'est Diane Lamoureux qui citait, sans le dire, ce « Dialogue infini ». Je ne sais pas si j'ai pris la bonne référence. Donc « La façon dont un homme dit-je ». Voilà, je vous laisse le lire. Et l'autre qui est reprise chez Blanchot, qui met l'accent aussi sur son rapport à l'autre. Il y a des pages entières chez Blanchot, formidables, sur le rapport à l'autre, à l'étranger, qui suppose, si on ne veut pas aller au meurtre, de savoir qui je suis. Donc l'étranger vient d'ailleurs, toujours. Il est ailleurs qu'où nous sommes. Et nous avons souvent à partager des mêmes lieux de vie. Il n'appartient pas à notre horizon mental, intellectuel. Sinon, il n'est pas à l'étranger. Et voilà. L'invisible est son lieu et donc le fantasme qu'on s'en fait est aussi son lieu. Alors, rapidement, l'horizon d'attente de la médiation culturelle. J'ai repris cette notion en référence à quelqu'un qui l'a lancée. C'est un vieux concept, je crois, du CERN et de Gaël, de littérature comparée. C'est Hans Péterios qui met l'accent sur les phénomènes de lecture sur la réception. La médiation met l'accent sur la relation production-création. Et donc, l'horizon d'attente, il nous montre qu'il est lié à trois éléments. Les normes artistiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une essence de l'œuvre d'art. Il y a des normes qui ont une histoire. L'histoire n'est pas forcément la même en peinture, en musique. La modernité n'a pas la même datation dans ces éléments-là. Les habitudes et les comportements du public, c'est extrêmement important, mais il faut aller plus loin. C'est-à-dire qu'on ne se comporte... Il y a une place du spectateur. Et la place du spectateur, que ce soit au théâtre ou en peinture, elle est donnée par l'artiste. Diderot est le premier, et c'est peut-être en ça qu'il est le premier à théoriser la peinture moderne. Il met l'œil du spectateur quelque part. Et la troisième distinction qui est fondamentale pour nous dans cette question du vivre ensemble, c'est la distinction entre réels, symboliques et imaginaires. Et je prends ça comme des grandes catégories de pensée parce que cette distinction, elle est mobile. Elle évolue dans l'espace, elle évolue dans le temps. Et il est vrai qu'on a là à considérer cette distinction dans cet espace-temps. Voilà pourquoi aussi le cinéma est une formidable machine à faire fonctionner les rapports mouvants. Et la médiation est aussi une transmission. Je crois que j'arrive vers la fin de mon intervention. Deux minutes, voilà, ça suffira. J'ai pris une citation là parce que j'aime bien la conclusion. C'est une citation de Michel Serres, philosophe, dans un séminaire consacré à Lévi-Strauss qui s'appelait L'identité. Et dans les commentaires de Michel Serres, il disait « La culture, tout au long de son histoire, et quels que soient les points de vue qu'on peut avoir sur la culture, elle noue des récits, des valeurs, des formes, elle tisse un interdire, c'est-à-dire un dialogue entre les paroles. » Et il concluait, alors je trouve que la métaphore est formidable, « Pénélope au poste théorique ». C'est-à-dire celle qui tisse, Pénélope au poste théorique, c'est celle qui tisse à chaque fois une toile avec une figure et qui l'a détruit précisément pour permettre le retour d'Ulysse. Voilà. J'en ai terminé et je vais simplement vous dire ce que je ne vais pas pouvoir dire. Mais je ne vais pas le dire. Je vais juste le noter, je vais vous le projeter. Voilà. L'épuisement des démocrates de la politique, je l'ai dit. Il faut passer aujourd'hui de la relation avec les publics, qui est une catégorie sociologique, avec la relation avec le spectateur ou l'auditeur, le récepteur. Et la médiation, c'est tout ça. C'est un acte de parole qui met l'accent sur le médium. Le médium, et c'est en ça que j'ai un point de vue pragmatique, et le contexte social. Et enfin, ce que je ne ferai pas du tout, c'est restituer au récit la place importante qui doit être la sienne. Le récit, ce n'est pas le storytelling. Le récit, c'est la transmission d'une expérience. Et voilà, il y a un texte formidable qui m'inspire, moi, à chaque fois que je parle sur le passage de l'écrit à l'oral. C'est un texte de Walter Benjamin qui s'appelle « Le narrateur » et qui montre comment, à l'époque moderne, il parle en 1935, avec ce grand texte qui a une cinquantaine de pages, il dit « L'expérience est en chute » et quand il parle d'expérience, c'est l'expérience humaine, l'expérience sensible, est en chute dans ce monde dans lequel nous sommes. Et il faut restituer à l'expérience toute sa valeur. Et il n'y a que le récit. À travers toutes les formes du récit qui peuvent être l'objet d'une transmission, parce qu'entre celui qui écoute une histoire et celui qui l'a dit, il y a un lien qui se tisse, un vivre ensemble, le temps de l'audition du récit. Merci. Alors, merci, paru tenu. On passe à la deuxième conférence, qui est une conférence de M. Bob White, qui est professeur au département d'anthropologie de l'Université de Montréal, aussi directeur du LABRI, qui est le laboratoire de recherche sur les relations interculturelles et qui nous propose une communication qui s'intitule « L'interculturalisme n'est pas interculturel, pardon, n'est pas inculturel, ça ne marchait pas, n'est pas interculturel, anatomie d'une idéologie politique québécoise moderne. » Merci beaucoup. Je n'aurai pas de PowerPoint. Je suis un peu déstabilisé par la conférence de mon collègue. On vient de se connaître en personne. Je comprends maintenant pourquoi nous avons été mis ensemble. Malgré le fait que vous allez avoir l'impression qu'il y a un changement de fréquence au niveau du contenu, je vais non seulement rester dans ce registre d'analyse extrêmement délicieuse épistémologique de mon collègue, mais je vais aussi nous ramener sur un terrain qui semble être un terrain qui s'exprime à l'échelle ethnographique. Et je vais respecter mon devoir d'anthropologue pour vous parler de cette tribu lointaine exotique qui est le Québécois. Merci d'abord beaucoup aux personnes qui ont organisé, qui ont permis ce moment, ces jours de vivre ensemble. Francine, professeur Fall, Alexis est là, et Célia, qui n'est toujours pas là. Elle est là, ok, elle est toujours là. Merci, vous avez été vraiment accueillant. Il fallait cet accueil pour qu'on puisse aborder ce sujet diffus, mais délicat en même temps. Pour moi, donc, la meilleure façon de parler du vivre ensemble ou de faire une analyse de ce vivre ensemble au Québec, ce serait, comme vous avez soupçonné avec mon titre, à partir de la notion de l'interculturel, qui n'est pas, comme je vais essayer de montrer, uniquement un phénomène sociologique, mais c'est un phénomène profondément politique, un phénomène de la vie politique, donc une sorte d'isme, dans le sens de tout isme qui s'exprime comme entité politique. Et donc, je vais parler de l'interculturalisme comme un modèle de vivre ensemble qui serait localement adapté au contexte historique et culturel de la belle province. Et donc, c'est une question culturelle, oui, mais c'est aussi une question historique. Professeur Fall a remarqué que le terme vivre ensemble n'a pas paru dans les textes principaux qui ont suivi la commission Bouchard-Taylor, mais le mot interculturalisme a été très présent dans des textes, dans des monographies, mais aussi dans des articles scientifiques ou dans des éditoriaux politiques. Et donc, je vais reprendre certains éléments d'un livre que nous venons de publier. Ma collègue Danielle Graton est là, elle a un texte dans ce livre qui a été coédité avec le professeur Lomomba Emongo qui est philosophe et qui vit aussi à Montréal, qui est prof à l'Université de Montréal, qui s'appelle tout simplement l'intercultural au Québec. Je vous annonce que le livre vient de sortir et je fais simplement la pub du livre parce qu'il est gratuit, parce que les presses de l'Université de Montréal et les bibliothèques de l'Université de Montréal viennent de mettre sur pied un programme d'accès libre d'accès libre à un certain nombre de livres. Et ce livre fait partie du projet pilote. Donc, je n'ai pas l'adresse, mais si vous allez sur le site des presses de l'Université de Montréal et vous tapez le mot interculturel, vous allez avoir accès à un PDF du livre gratuit. Et c'est pour un temps indéterminé. Ils sont en train de tester les nouveaux modèles de publication. Alors, s'il vous plaît, lisez ce livre-là. Donc, je vais reprendre quelques éléments de ce livre-là. Le modèle qui a servi comme tremplin, comme tremplin pour le multiculturalisme, c'est certainement le modèle du bilinguisme qu'on oublie. Il est vraiment foutu à l'histoire, ce modèle-là. Ça a été un premier modèle moderne pour le vivre ensemble au Canada. Et donc, vous allez voir que je vais naviguer entre plusieurs échelles pendant ma présentation. Mais comme nous allons voir, ce modèle n'a pas eu longue vie politique. Nous connaissons vaguement l'histoire. Donc, ce bilinguisme qui va être une sorte de terrain d'entente ou un vivre ensemble politique entre le Québec et le Canada, parmi d'autres, va être mis en péril par des préoccupations d'autres, des communautés ethno-culturelles et des communautés culturelles vivant ailleurs au Canada. Et l'histoire se fait de sorte que le multiculturalisme est né de cette tension. et le Québec n'a jamais, de façon générale, le Québec n'a jamais accepté ce virage politique. Donc, l'interculturalisme québécois, c'est-à-dire l'ensemble de principes et de mécanismes qui caractériseraient la gestion du pluralisme ethno-culturel au Québec, se trouve au centre d'un débat de société qui oppose d'un côté les Canadiens français et les Canadiens anglophones et de l'autre côté les Canadiens français et les différentes communautés de personnes issues d'une immigration plus ou moins récente. Donc, il y a constamment ce jeu d'échelle entre le Québec qui regarde le Canada anglophone et le Québec qui regarde toute une panoplie de personnes qui sont venues après, sans bien sûr mentionner la présence autochtone avant l'arrivée des Européens. et cette question est extrêmement importante, mais je ne peux pas la traiter ici. Je fais exactement ce que tous les autres font en disant que ça ne fait pas partie de mon sujet, mais oui, ça fait partie. C'est juste que c'est complexe et je n'ai pas le temps pour le traiter. Et c'est sûr qu'il y a une sorte de déni et oubli historique pour toute nation qui arrive sur la terre des autres. Alors, le Québec n'est pas épargné de ce déni historique. Donc, c'est-à-dire, ce positionnement particulier illustre un aspect universel de la condition humaine. On est toujours, comme nous a montré Todorov, on est toujours le barbare de quelqu'un d'autre. Je vais y revenir. Mais il faut, il fait partie, ce positionnement fait partie de ce qu'on pourrait appeler la culture québécoise. Je le mets ici entre guillemets. Vous ne voyez pas mes guillemets dans le fichier. Mais maintenant, depuis certaines années, il faut toujours faire comme ça quand on dit le mot culture parce que c'est un terme qui énerve les gens. Ça énerve les anthropologues parce qu'on est convaincus qu'il y a 156 définitions du terme. Ça énerve les sociologues, surtout les sociologues n'aiment pas ce terme-là parce que c'est socialiste, discriminatoire. Ils oublient que le papa des anthropologues nord-américains avait fait une critique de la notion de race à partir de la notion de culture. Donc, parlons de discrimination, s'il vous plaît. Et ça irrite aussi une certaine sensibilité républicaine, pour ne pas dire française. Pourquoi ? Parce que qui dit culture dit communauté. Qui dit communauté dit communautarisme. Le mot culture arrive sur le plan politique français. Est-ce que c'est de quelle culture qu'on parle ? En tant qu'anglophone, à chaque fois que j'entends la culture, mon cerveau se divise en deux parce que je sais qu'il y a deux façons d'utiliser le terme. Et ma façon vient de ma tradition germanique ou anglo-saxonne, donc je suis toujours un peu perplexe. Mais dans tout contexte d'interaction entre personnes d'origine différente, c'est l'identité groupale et non pas individuelle ou universelle qui ressort. Donc, quand on se retrouve dans un contexte urbain, on ne voit pas l'individu. On voit une personne qui fait partie d'un groupe quelconque. Et c'est cette échelle, cette identité groupale qui est au cœur d'une réflexion sur les relations interculturelles. Si on ne peut pas nommer le groupe, on ne peut rien faire. Restez chez vous, ça n'a pas la peine d'en parler. Et donc, dans un premier temps, après avoir répondu à la question sur le mot culture, il faut maintenant se pencher sur le terme interculturel ou interculture. Et à travers quelques étapes de recherche, nous avons identifié au moins trois registres du terme dans le contexte québécois. premièrement, l'interculturalité qui correspond plus ou moins au phénomène sociologique des gens qui interagissent, des gens qui viennent des origines différentes, qui interagissent. Deuxième, l'interculturalisme qui est cette politique qui vise à encadrer les interactions ou même qui vise à encadrer la diversité interculturelle en soi et qui s'oppose au multiculturalisme par définition. Troisième, il y a l'interculturel. Donc, c'est celle-là, c'est ce registre qui est moins bien connu, mais c'est celui d'un certain courant épistémologique ou une tradition de pensée que nous voyons à travers la philosophie, l'anthropologie et d'autres domaines de savoir. Mais je le présente souvent aussi comme une disposition individuelle. Il y a des personnes qui voient le monde à travers une vision interculturelle. Donc, ce n'est pas juste un courant philosophique, c'est aussi une façon de voir le monde. La confusion entre ces trois usages du terme, ces trois registres, vient du fait que chacun joue à une échelle et chaque échelle a son droit d'exister et les interactions donc au niveau sociologique et les politiques publiques qui visent à encadrer ces interactions et en même temps cette tradition de pensée ou cette disposition, je dirais, épistémologique. Alors, on peut travailler sur un ou sur deux ou sur trois. Nous, dans la recherche que nous faisons au labo, on travaille sur les trois en même temps. On propose d'utiliser l'orientation interculturelle afin de réduire l'écart entre les deux autres parce qu'il y a un écart entre cette réalité du terrain et les politiques publiques qui s'appliquent à cette réalité et c'est ça qui nous frustre quand on entend le terme interculturel mais je suis d'avis qu'on peut travailler sur les trois. Il y a un rapport entre les trois. Mais après avoir identifié cette division en trois parties, je commence à entendre cette catégorisation en trois parties un peu partout. donc le « it », le « isme » et le « elle ». OK ? Ces trois terminaisons ne sont pas anodines. Dans un texte intéressant de professeur Micheline Labelle sur la perception de multiculturalisme au Québec, il y a une division très semblable. Notre collègue Jocelyne, est-ce qu'elle est là, Césarie ? Elle a présenté une distinction entre sécularisme et sécularité. C'est la même distinction. C'est très, très utile de voir cette division donc entre à trois échelles donc sociologique ou empirique, politique et ensuite épistémologique. Donc, il y a quand même un modèle qui serait typiquement québécois. Je ne vais pas présenter la longue histoire de cette, de l'émergence de ce modèle mais depuis plus récemment, il y a quand même des événements un peu marquants que j'aimerais souligner qui nous donnent l'impression qu'il y a un désir ou un, il y a comme un effort de mieux structurer l'interculturel comme phénomène de société ou comme politique au Québec. D'abord, la tenue de la commission sur les accommodements raisonnables. Ensuite, la publication du livre de Gérard Bouchard sur la notion d'interculturalisme. Dans la même période, la ville de Montréal est reconnue comme cité interculturelle par le Conseil de l'Europe et maintenant, plus récemment, le débat entourant la charte de valeur. Donc, ces événements renforcent l'idée et la réputation de Québec comme une sorte de foyer, de fierté de l'interculturel. Il y a des textes qui, des personnes venant d'ailleurs qui regardent non seulement le multiculturalisme mais aussi l'interculturalisme comme quelque chose d'original, comme quelque chose qui pourrait être appliqué ailleurs. et le problème que nous avons cependant, c'est de savoir comment définir l'interculturalisme québécois en rapport aux autres modèles qui visent l'inclusion ou l'intégration des personnes venues d'ailleurs. Quels sont donc les facteurs historiques et les pratiques de terrain qui définissent la spécificité de l'intercultural dans le contexte québécois? Donc, dans le cadre de ce projet de recherche qui est un projet de recherche en partenariat, nous travaillons beaucoup sur deux aspects en même temps. Premièrement, une sorte d'ethnographie des interactions interculturelles sur le terrain dans l'espace urbain à Montréal et de l'autre côté, la façon que ces pratiques et ces expertises sont en dialogue ou non avec les politiques publiques à différentes échelles mais surtout à l'échelle municipale. Mais nous savons qu'il n'y a pas une politique officielle, il n'y a pas une loi qui articule l'interculturel ou qui l'explique c'est quoi pour le Québec. Il y a 30 ans de documents et d'évolution de pensée politique au niveau ministériel par rapport au terme mais il n'y a jamais eu une loi ou une politique officielle. On est plutôt dans l'espace de ce que Annick Germain appelle une adocratie interculturelle. Et donc, mais ceci ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conscience historique autour du terme et j'utilise le terme conscience historique dans le sens de la philosophie herméneutique. Je pensais que Gadamer allait être dans votre présentation. Il est là, de toute façon, il est là avec nous. Mais il y a une histoire de pratique autour de cette notion-là qui s'incarne dans des séries de documents ou des textes ou des cas de référence. La Ville de Montréal travaille actuellement sur un cas de référence qui va les permettre à l'interne de la Ville et va permettre aux employés de savoir c'est quoi l'interculturel et comment l'identifier et comment l'évaluer. Les politiques ne sont pas uniquement des déclarations, ce sont des principes. Nous, en tant que chercheurs, on se méfie beaucoup de cette sphère de pratique mais il faut voir l'aspect, je dirais, normatif dans des politiques et les cas de référence. Il faut voir aussi que d'un point de vue purement pragmatique, des personnes qui ont, chaque personne qui fait un travail a besoin d'avoir des critères ou des orientations et donc un cas de référence peut aider les individus qui doivent prendre des décisions difficiles à prendre de meilleures décisions. Et donc, en principe, une politique interculturelle nous permettrait d'assurer un minimum d'harmonie sociale. Je ne suis pas d'accord que l'harmonie, j'aime bien la métaphore harmonie, je ne suis pas d'accord que c'est aussi vide que ça parce que l'harmonie qui existe dans toutes les cultures musicales représente un projet commun. Il faut faire une belle chanson. C'est ça l'harmonie. Et l'harmonie peut être dissonante des fois mais il y a un horizon d'attente par rapport à cette harmonie-là. et cette harmonie dans l'espace public doit se construire malgré toute une série de différences et préoccupations. Donc, nous avons besoin d'orientation pour notre développement et pour vivre en société. Et même si à chaque fois on va contester, pousser et modifier un peu ces règles ou ces orientations-là, ces cadres, certaines politiques visent non uniquement l'harmonie mais ils visent aussi la promotion du lien social et la création d'un sentiment d'appartenance. Et c'est un aspect que je retiens pour, quand je me lève et j'ai une journée optimiste et pas cynique, c'est un aspect que je retiens du modèle interculturaliste, de l'interculturalisme à la québécoise. À la base, ce sentiment d'appartenance est à la base du vivre ensemble. Alors, comment est-ce que le Québec peut proposer quelque chose de différent du multiculturalisme parce que nous savons que nous ne sommes pas au Canada, au Québec? Donc, Bouchard et Taylor proposent de façon qui me rend toujours perplexe qu'il y a une sorte de consensus au Québec sur l'interculturalisme. Quand j'entends le mot consensus, vous savez, peut-être comme vous aussi, je deviens nerveux, agité. Et, parce que moi, quand j'ai lu cette version de l'interculturalisme qui s'exprime dans les travaux des deux chercheurs, mais surtout dans ceux de Bouchard, je n'avais pas un sentiment consensuel. Ce n'était pas mon intercultural à moi. Et je ne suis pas seul. Alors, avec d'autres collègues dans le cadre de ce projet, nous avons identifié quatre types d'arguments viscérales ou viscéraux face à l'interculturalisme proposé par Bouchard. Je résume ici, mais ça va se paraître dans un autre texte très bientôt. Il y a une vision moniste, donc, qui dit qu'il y a une seule culture et ça suffit. Une vision pluraliste qui est très proche du multiculturalisme, qui dit qu'il y a une diversité des cultures, il faut le respecter, reconnaître. Il y a une vision différentialiste qui s'intéresse à la diversité, oui, mais surtout à l'inégalité et donc, il faut combattre la discrimination pour avoir un regard interculturel et quatrième, une vision interactionniste. Vous n'allez pas être surpris si je vous dis que je m'insère dans le quatrième. À partir, donc, de cette dernière position, j'ai deux propositions. Premièrement, l'interculturalisme n'est pas le multiculturalisme et nous voyons dans l'analyse de beaucoup de textes qu'on peut quasiment situer l'idéologie politique de l'auteur par rapport à cette position sur cette question-là. Les fédéralistes trouvent qu'il n'y a aucune différence entre le multiculturalisme et l'interculturalisme. Les souverainistes, ils ne voient que des différences entre les deux. C'est pas surprenant? C'est normal. Donc, c'est pour moi le... Merci. Très bien. Il faut voir à la fois les simétudes et les différences. Mais il faut aussi reconnaître l'histoire, c'est que la question du multiculturalisme du point de vue québécois est un... des points de vue québécois est une question historique très, très sensible. Parce qu'il y a... dans l'énoncé du multiculturalisme, il y a la perception que le peuple canadien-français a été mis au même pied d'égalité avec des groupes d'immigrants. Donc, un autre groupe, une autre communauté ethnoculturelle. OK? Je réduis beaucoup, mais c'est ça que j'entends les gens dire quand on parle de ce sujet. Et donc, mais il y a une différence très importante entre les deux. Premièrement, l'interculturalisme n'a pas de statut juridique, comme le multiculturalisme, et de façon très importante, et c'est là que je rejoins les arguments du professeur Bouchard, c'est que le multiculturalisme n'a pas de mécanisme pour reconnaître son statut de majorité. Et d'un point de vue interculturel, si le soi, qu'il soit minoritaire et majoritaire, n'est pas conscient du fait qu'il est porteur de la culture, comme je dis, restez chez vous. Il n'y a rien qui va se passer. Et donc, c'est... ces deux approches-là, c'est la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Deuxième proposition, l'interculturalisme n'est pas interculturel, dans le sens puriste du terme, dans le sens de ce troisième, de ce courant de pensée qui est l'interculturel, parce qu'on ne peut pas parler de l'interculturel si un groupe impose des règles du jeu avant le dialogue, tout simplement. Deuxième, on peut commencer par une étape de centration. Là, j'utilise des termes de la recherche interculturelle, c'est-à-dire, si le soi fait un véritable travail sur ce qui est culturel ou ce qui est groupal ou spécifique chez lui, là, il y a la capacité que le soi se voit comme autre dans les yeux de l'autre. Et là, il y a des possibilités intéressantes qui s'ouvrent. Troisième, troisième, on ne peut pas faire de l'interculturel à partir d'une position défensive. C'est-à-dire que si on est en train de défendre quelque chose du soi, ça embrouille les cartes et ça nous empêche d'écouter et de ne pas mépriser la présence de l'autre. J'ai été frappé donc par l'analyse de professeur Fall au début du colloque qui présentait de vivre ensemble comme une forme linguistique qui révèle un malaise généralisé dans la société québécoise. Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. L'immigration au Québec a changé non seulement parce qu'il y a des personnes néées, il y a plus de personnes qui sont nées à l'étranger, mais aussi parce que le visage de l'immigration a changé. Le visage de la physionomie a changé et les valeurs profondes. Donc, les gens qui commençaient à venir au début des années 2000 n'étaient plus des chrétiens nécessairement. Ils étaient des francophones, mais pas des catholiques. Donc là, on est dans un espace qui est très délicat et cette semaine on commence à parler à l'échelle fédérale des pratiques culturelles barbares. On est arrivé là. Le ministre de l'immigration à Ottawa veut interdire les pratiques culturelles barbares. Je suis inquiet non seulement pour mes concitoyens musulmans, mais je suis inquiet pour les Québécois parce que Saint-Jean et Ottawa c'était des gens qui venaient du Québec. Et donc, si ça n'a pas été dit dans les médias fédérales, ça va être dit. Barbare, égal, autre chose que musulmans. Il y a comme une longue histoire en fait de l'interculturel au Québec. Ça, c'est mon problème principal avec l'interculturalisme tel qu'énoncé par Bouchard. Il ignore presque 100 ans d'action et de réflexion sur l'interculturel, non seulement le congrès juif dans les années 40, mais aussi l'institut interculturel qui est né d'une série de dialogues interreligieux au centre Mont-Chainin à Montréal. Cette histoire est maintenant écrite. C'est extrêmement important. On ne peut pas l'ignorer, surtout parce que l'interculturel, le terme lui-même n'a pas été né dans la tête des ministères québécois. C'était le résultat d'une série de dialogues entre l'institut interculturel de Montréal et les ministres. Donc, juste là, le terme lui-même n'est pas reconnu pour ce qu'il devrait être. Et donc, il y a quelques, en plus de ces foyers d'interculturel, il y a aussi ce que Charles Taylor nomme très bien des scénarios de l'interculturel. Il dit que si nous voulons mener à bout ce projet de société, il faut mettre sur pied des scénarios interculturels. Le terme, pour moi, est vraiment très approprié de nos jours. Et donc, il y a des bons exemples concrets et structurants, pas juste des bonnes pratiques, ça existe aussi, mais des exemples structurants dans l'interculturel. Le programme d'éthique et culture religieuse qui a des problèmes, bien sûr. La revue Vivre Ensemble qui propose une certaine vision du projet de société et la commission Bouchard-Taylor que nous avons critiqué parce que c'est un outil juridique et ce n'est pas un projet de société. Mais bon, ça c'est un autre débat. Si je prends ces questions d'un point de vue, de ce point de vue du courant interculturel que j'avoue est un peu marginal et que j'avoue est un peu utopique, traitez-moi d'utopique, je m'en fous, l'éthique relationnelle à partir de ce courant présume un certain nombre de principes et je vais juste les lire un peu vite et on peut revenir là-dessus si ça vous intéresse, mais j'essaie d'expliquer en quoi ce courant se distingue des autres courants multiculturalistes ou diversité ou discrimination. Premièrement, l'être humain a besoin d'avoir un sentiment d'appartenance. Je pense que tout le monde accepte ça. On appartient à un groupe ou à des groupes et cette appartenance est multiple. Ça, ce n'est pas nouveau. Nous avons des identités multiples, mais nous avons comme être humain et comme groupe humain besoin d'appartenir à quelque chose. ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre seul, mais il y a un besoin généralisé de vivre ensemble. Le vivre ensemble n'est pas uniquement une métaphore. Moi, je vous mets au défi ce qui limite le terme à son statut métaphorique. Pour moi, la métaphore n'est pas seulement quelque chose qui s'use, mais c'est aussi un luxe du monde académique. Alors, l'éthique de discours qu'a parlé Habermas présuppose de ce point de vue certaines conditions pour la délibération. Ce n'est pas uniquement l'égalité, parce que l'illégalité, oubliez ça, on n'aura jamais ça, mais présuppose une éthique de discours qui permet la délibération indépendamment de nos différents statuts. C'est ça que je retiens de l'éthique de discours d'Habermas. Ça fait partie d'une approche intellectuelle. Il faut se libérer de la tendance à faire le procès d'intention. On ne peut pas dire, on ne peut pas, la pire chose à faire, c'est de traiter quelqu'un de raciste, parce qu'on est tous racistes à quelque part, et aussi parce que dès qu'on dit le mot raciste, il y a une braque, les individus se braquent et les institutions encore plus. Donc, ce n'est pas très productif. Et ça, c'est très important. La reconnaissance, la diversité est une condition nécessaire, mais pas suffisante. La diversité, c'est un fait. Le pluralisme originel, selon le philosophe Panikkar, c'est un fait. Il n'y a jamais eu une société qui n'a pas de pluralisme et il faut reconnaître cette diversité, ce pluralisme-là, mais le dialogue ne commence pas par la reconnaissance. OK, j'arrive à la conclusion. Le dialogue ne commence pas par la reconnaissance, elle commence par la centration. La centration, c'est quoi? C'est d'être capable de se voir comme être spécifique ou comme être, pas individuel, comme être culturel. Alors, on ne peut pas remplacer le nous-autres par le nous-tous. J'aime beaucoup cette distinction-là. Et là, je dis quelque chose qui est peut-être une controverse, mais nous avons besoin de nous-autres. D'un point de vue interculturel, nous avons besoin d'un espace de repos, de réflexion, de ressourcement et ça se fait des fois dans des groupes homogènes. Donc, le nous-tous, certainement, mais il ne faut pas rejeter trop vite le nous-autres. Dernièrement, l'approche citoyenne garantit un vivre-ensemble et vice-versa et c'est ça que je trouve beau dans le terme vivre-ensemble qui serait, selon ce qui circule cette semaine, une sorte d'invention de la culture francophone, pas uniquement au niveau morphologique, mais au niveau de son contenu. Je vois des liens directs avec le vivre-ensemble et la notion républicaine et honnêtement, je pense que le multiculturalisme a besoin de plus de citoyenneté. Et donc, le professeur Laplantine a raison de remarquer que les minorités ont peur de se fondre dans les majorités et que les majorités ont peur de perdre leurs privilèges, mais cette analyse nous permet de voir la peur commune qui est plus importante à mon avis et qui est très québécoise, c'est la peur de ne plus exister. Regardons un peu cette peur de ne plus exister et ça va nous permettre de faire autre chose ensemble, de se mobiliser donc autour une série d'outils qui nous permettent de casser des cycles de mépris et je peux les élaborer dans un autre contexte, mais je voulais vous proposer donc pour terminer un scénario qui émerge à la frontière de la recherche et de l'action qui se fait à Montréal qui pourrait être un scénario productif dans le sens de vivre ensemble c'est le scénario de la ville interculturelle. On sait que les villes ont toujours été lieu de cohabitation et interaction mais il y a maintenant un mouvement international qui s'organise autour de l'idée des villes interculturelles. Montréal a été nommée comme ville interculturelle par le Conseil de l'Europe mais non seulement ça, il est classé quatrième ou cinquième dans une liste de 50 villes partout au monde surtout en Europe. Donc il y a, nous avons quelque chose ici. Il faut en être fier. Mais il faut aller au-delà de la simple cohabitation. Il y a un chercheur espagnol qui s'appelle Carlos Jiménez qui travaille à Madrid mais aussi à Barcelone qui travaille sur la notion de convivencia. Il dirait autrement certainement convivencia ou quelque chose comme ça. Mais c'est très, très proche de vivre ensemble comme concept. L'avantage de sa recherche c'est qu'il nous donne une ethnographie à l'échelle urbaine des différentes pratiques et politiques qui visent à promouvoir la convivencia. Je ne sais pas si on a trouvé la traduction pour le terme en anglais. C'est pour ça que je pense que ça relève de l'espace francophone. Living together pour moi ça ne marche pas. Vivir junto ce n'est pas ça. C'est vivre ensemble. Il faut quasiment juste le garder en français. C'est très beau et ça dit beaucoup. Même si un certain charret c'est pour la profiter. Donc je vais terminer juste en disant que j'ai eu une très belle conversation avec Christine Jordan hier avant-hier sur la possibilité de voir le vivre ensemble pas comme nécessairement comme une récupération politique même si elle est ça aussi. Pas comme une métaphore même si elle est ça aussi. Mais de le voir comme un espace qui permet l'articulation d'un type de projet commun à l'échelle qui pourrait vous intéresser. Et donc Christine a proposé une division en trois parties. Les interactions la transformation et le non la cohabitation les interactions et la transformation et je trouve que ça dit bien les possibilités. Nous avons étudié la cohabitation il y a des belles études de ça à Montréal et ailleurs. Nous commençons à étudier les interactions donc relations interethniques et relations interculturelles mais il n'y a pas un cadre pour ça il faut le travailler. Et dernièrement nous avons besoin à mon avis d'étudier plus la transformation et c'est là que je comprends pourquoi j'ai été mis à côté du professeur Kohn parce que suivant un peu les propos de Jean-Marie Lafortune ce matin il y a des vraies possibilités à travers la médiation culturelle pour moi d'articuler un projet commun que ce soit à l'échelle du quartier ou à une échelle autre on peut naviguer les échelles facilement pour moi l'interculturalisme constitue un projet commun même si le terme lui-même nous énerve des fois certainement maladroit mais ayant un potentiel rassembleur si on est capable d'aller au lait de la peur aller au-delà de la peur alors pourquoi pas imaginer le vivre ensemble comme un horizon et comme une sorte de projet politique traitez-moi d'utopiste je m'en fous alors merci beaucoup on a j'allais dire malheureusement que 15 minutes donc j'inviterais les gens à faire des questions commentaires les plus courtes possibles et malheureusement des réponses aussi peut-être les plus courtes possibles pour qu'on puisse avoir une certaine discussion ça marche oui j'ai des toutes petites questions pour chacun d'entre vous d'abord pour Bob White vous avez vous avez failli prononcer le terme à l'extrême fin de votre intervention et vous ne l'avez pas prononcé c'est transculturel et qu'est-ce que vous en pensez et vous savez c'est une notion qui est créée par Fernando Ortiz en 1942 à Cuba qui est utilisé par Bastide qu'est-ce que vous pensez du transculturel alors maintenant pour Jean Faune je pense que oui c'est simplement deux nuances à apporter quand vous parlez de Blanchot à propos du sujet à propos du jeu chez Blanchot le jeu éclate le jeu se dissout au profit du neutre de ce qu'il appelle le neutre une notion qu'on trouve également chez Roland Barthes et derrière Blanchot il y a Kafka donc peut-être mettre plus en perspective ce processus de décentrement ah oui c'est ça vous avez parlé de la dimension de l'autre comme étranger d'abord je pense pas qu'il faille je pense qu'il faut abandonner l'autre l'autre il n'y a pas l'autre il n'y a surtout pas de majuscule ce serait ce serait Dieu quoi mais c'est pas dans la dans l'horizon de connaissance et d'action qui est la nôtre ici nous ne sommes pas avec les autres dans une relation d'étranger mais dans une relation d'étrangeté je fais référence bien sûr à ce que Freud appelle l'inquiétante étrangeté ça c'est peut-être un peu les deux nuances que j'apporterais alors on a absolument les mêmes références communes je pourrais dire exactement ce que vous avez dit et néanmoins moi me décentrant par rapport au Japon je vois aussi dans votre propos qui pourrait être le mien quelque chose d'anthropocentrique merci pour la question je n'aime pas je n'aime pas le trans le trans ça ne marche pas pour deux raisons principalement pour mon propos ça ne marche pas parce que la transculturalité ça émerge dans le contexte anglo-saxon-américain donc au lieu de dire en fait eux ils disent transculturel depuis longtemps avec les références que vous avez citées mais je trouve que ce n'est pas uniquement par souci de spécificité géographique c'est aussi parce que le préfixe ne marche pas le préfixe trans pour moi suggère au niveau sémantique une sorte de mouvement qui flotte à travers l'océan j'aime bien l'analyse du transatlantique qu'on est capable de lire maintenant en français et je n'ai pas de problème avec le trans en soi mais pour parler du vivre ensemble ça ne fonctionne simplement tout pas ça ne marche pas oui merci de ces deux remarques je les partage sans les partager mais ce n'est pas non mais ce n'est pas un jeu rhétorique je ne les partage pas parce que je ne suis pas philosophe et que je ne suis pas comme vous aussi aiguisé affûté sur Blanchot en réalité mes citations de Blanchot et ma réflexion sur Blanchot est venue d'un travail que je suis en train de faire sur un auteur dramatique qui s'appelle Jean-Claude Grimbert qui est un des grands auteurs contemporains et sur une de ses premières pièces qui s'appelle Demain une fenêtre sur rue qui est prémonitoire sur ce qui s'est passé dans l'urbain en France je ne vais pas développer où un type pris par un délire raciste finalement finit par tirer sur un type dans la rue il croit que c'est celui avec lequel il a eu un accrochage de voiture et pourquoi Blanchot parce que toute la dramaturgie de la pièce est sur la peur et Blanchot a des mots formidables sur la peur de l'autre et il dit la peur c'est un sentiment du philosophe c'est à dire d'essayer de désamorcer au fond ou de rationaliser ou d'intellectualiser ou de neutraliser ce qui est de l'ordre de la réaction quotidienne donc si vous voulez ma référence elle est très locale elle est très pointue elle n'est pas globale sur l'oeuvre de Blanchot la même chose sur la notion la catégorie de l'autre c'est moins à la psychanalyse à laquelle je m'adosserai et c'est inconditionnel je m'adosserai alors donc si c'est inconditionnel c'est aussi à la poétique c'est chez Rimbaud je est un autre c'est pour montrer que les divisions elles sont à l'intérieur du nous elles sont à l'intérieur de je et que voilà c'est avec cette dialectique là qu'il faut négocier et peut-être qu'il y a une dimension anthropologique là-dedans c'est que quelles que soient les cultures le jeu il est toujours non pas à dimension variable mais avec des interfaces variables et peut-être un mot sur une question qui ne m'était pas adressée mais il n'y a aucune raison de laisser la question uniquement sur inter-trans moi Bob m'a fait découvrir des tas de choses donc je n'ai rien à dire là-dessus mais j'ai à peu près la même interrogation et elle nous concerne est-ce qu'il faut dire inter-discipline ou trans-discipline moi je suis dans une discipline de l'infocom on a dit inter-discipline et puis après on a dit non non c'est pas inter c'est trans mais voilà c'est que il faut jongler me semble-t-il ça n'est pas du projet commun voilà il me semble qu'il faut exister dans ce cheminement et dans cette démarche et dans trans il y a quelque chose d'intéressant oui c'est voilà c'est le processus c'est le chemin au fond qui peut être balayé par les feuilles mortes du chemin sont balayées par le vent ça c'est une image Cap Cayenne mais avec trans je pense qu'il n'y a pas de projet peut-être je sais pas ça va ? une question multiculturalisme interculturalisme transculturalité est-ce qu'on n'est pas lorsqu'on regarde notre société concrètement sur le terrain est-ce qu'on n'est pas quelque part aujourd'hui en crise du langage parce que tout simplement ces concepts ne veulent plus dire les mêmes choses parce qu'on y met ce qu'on a chacun envie d'y mettre et que finalement aujourd'hui il y a une urgence à repenser se vivre ensemble vous avez dit qu'il y avait des scénarios interculturels et puis on est revenu à de l'interculturalisme un peu comme si vous disiez que c'est un pisalet c'est encore peut-être la moins bonne la moins mauvaise formule ça reste flou est-ce qu'il n'y aurait pas moyen tout à l'heure monsieur Kohn nous parlait justement d'un nous et ça m'est revenu à la tête cette expression d'un jeune de 15 ans parce qu'ils sont souvent beaucoup plus concrets disant finalement le nous il fait partie d'une classe où ils sont 27 sur 30 personnes de toutes origines et le nous pour lui était N-O-U-S nos origines une société et lorsque je lui ai demandé de définir il m'a dit oui bien sûr chacun de nous est un nous mais tous ensemble parce qu'on veut vivre et grandir ensemble ici à Montréal nous avons un nous que nous partageons et j'ai trouvé qu'il avait dans tout ceci une vision excessivement claire qui vient rejoindre cette fameuse convivencia parce que si on revient c'était le seul moment réussi de véritable dialogue et rencontre de cultures multiples pour bâtir quelque chose en commun alors est-ce que finalement encore une fois c'est aux universitaires que je m'adresse est-ce qu'on pourrait dans ces scénarios dits interculturels faire que l'interculturel devienne moyen de rencontre d'échange de dialogue pour aboutir à quelque chose qui serait une expression d'un nous mais pas un nous figé parce que vous en aviez peur et vous avez raison mais un nous constamment en construction parce que nos sociétés aujourd'hui sont constamment en construction oui tout à fait je veux pas faire du présentisme parce que on peut pas les problèmes avec le discours de la diversité c'est que ça donne l'impression qu'il n'y a pas de problème entre nous vous savez que c'est pas le cas vous avez bien expliqué ça hier surtout plus qu'on grandit ça devient plus problématique mais on ne peut pas on ne peut pas faire un projet commun dans le vide non et donc s'il y a une leçon de l'anthropologie ça doit être celle-là c'est que mais c'est aussi la leçon de la philosophie herméneutique c'est-à-dire que essayez de de fuir l'histoire et l'histoire va vous rattraper on est façonné de l'histoire et la culture fait partie de cette histoire-là donc je ne pense pas que le projet pour moi j'ai des collègues qui disent que le projet interculturel ça serait un mal moindre mal c'est ça je pense que oui mais il n'est pas interculturel de la façon qu'il a été articulé donc il faudrait faire une méchante réforme pour que ça marche mais dans ce premier texte j'ai un peu c'est pour ça que je voulais parler de la ville c'est parce que j'ai comme l'impression que à l'échelle nationale que ça soit province ou fédération ce projet est impossible à quelque part et des gens qui sont vraiment des interculturalistes des interculturalistes vraiment puristes comme sérieux pour eux un état ne peut pas être interculturel donc ce que le Québec propose au monde c'est audacieux c'est oser est-ce que c'est possible je suis plutôt sceptique mais à l'échelle de la ville c'est pas le même paysage juste un détail si on se pense sur les villes interculturelles que vous évoquez il y en a au moins trois sur cinq pour ne pas exagérer pour qui cet interculturalisme est aujourd'hui beaucoup trop folklorisé le vécu n'est pas un vécu de véritable dialogue de véritable rencontre mais de reconnaissance de symptômes assez folklorisants quoique je n'ai rien contre le folklore mais d'assez assez folklorisants qui se réduit à des expressions de nourriture d'habillement de tradition etc et qui ne creusent pas véritablement dans un véritable vivre ensemble c'est le problème de la diversité on est d'accord qu'il faut le reconnaître mais ça ne fait pas le travail qu'on pense qu'il fait il y a des outils interculturels qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin premièrement la formation des compétences interculturelles deuxièmement un encadrement donc des balises et troisièmement des outils qui permettent d'adresser ce moment fondateur politique qui est celui de la peur et donc si on n'a pas des outils ça va juste rester folklore et je suis d'accord avec vous c'est un danger merci alors malheureusement il faut arrêter ici je vous invite à revenir à 13h45 puisqu'on va commencer à l'heure applaudissements 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 à l'heure à l'heure à l'heure à l'heure Sous-titrage FR ?